Pourquoi cette réunion qui est, je ne sais pas si c'est la première du genre ou une des premières du genre, mais parce que nous avons pensé avec Madame Valérie Fourneron des choses que vous vivez et évidemment savez depuis longtemps. Alors, le sport est une activité absolument fondamentale dans la vie de la société et c'est devenu une activité planétaire. Et si nous voulons que la France, sur le plan sportif, réussisse et rayonne, eh bien, il faut que nous mettions en place, ça a été fait d'une façon, j'allais dire intuitive, mais maintenant d'une manière organisée, ce que nous allons appeler une diplomatie sportive. Parce que, à la fois, ça aidera le sport, et c'est ça qui est essentiel, ça permettra aux dirigeants sportifs français d'être encore plus présents au niveau international. Ça aura une incidence économique, puisque maintenant le sport est devenu une activité massive. Et ça contribuera, ce qui pour moi, comme patron de diplomatie est essentiel, à une certaine image de la France. Parce que c'est de ça que je voulais partir. Quand, à travers le monde, on se demande, qu'est-ce que c'est que l'image de la France ? Ce pays particulier, qui ne compte que 66 millions d'habitants, mais qui a une image internationale, mondiale. Qu'est-ce qui compose l'image de la France ? C'est un mixte assez étrange. La France, c'est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Il n'y en a que cinq, sur les près de 200 États. C'est-à-dire que la France, sur tous les conflits internationaux, peut lever le pouce ou baisser le pouce. Il y a cinq pays dans le monde. Merci au général de Wally. La France, c'est un pays qui est une puissance nucléaire. Heureusement, nous ne nous servons pas de notre arme nucléaire, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui ont l'arme nucléaire, et qui a une capacité, en même temps, de projection militaire, pour venir au secours des populations quand c'est nécessaire. On le voit en Afrique, au Mali, aujourd'hui en Centrafrique. La France, c'est un pays qui a une puissance économique en difficulté, mais qui reste quand même la cinquième du monde. La France, c'est un pays qui a une langue qui est parlée aujourd'hui par 250 millions d'habitants, qui seront 800 millions avec le développement de l'Afrique dans quelques années. La France, c'est un pays qui a une histoire, des principes. C'est le pays de la Révolution française. Et cette histoire, ces principes font autour du monde. Puis la France, c'est un pays qui a des grandes personnalités à travers l'histoire, et aujourd'hui, bien sûr, des grands chercheurs, des grandes entreprises, des plus petites, et puis des créateurs, des grands esprits, qui a un réseau diplomatique qui est le troisième du monde, un réseau culturel qui est le premier du monde, et puis la France. C'est une puissance sportive, identifiée à travers des événements, et des championnes et des champions. C'est tout ça. Et j'ai le sentiment que, le dernier élément que je vais signaler, qui est un des plus sensibles à la population mondiale, n'est peut-être pas mis au niveau où il doit l'être jusqu'ici. Et donc, nous avons décidé, avec à la fois le ministre des Sports, qui est l'artisan de tout cela, avec les représentants des fédérations du mouvement sportif, et ici, d'unir nos forces, et d'être davantage présents dans le monde pour servir le sport. Voilà l'idée. Alors, Mme Fourneron, bien sûr, a organisé son ministère pour qu'il en soit ainsi, et ici, dans cette maison, j'ai nommé Jean Lévy, qui était déjà ambassadeur, mais désormais ambassadeur pour le sport, et non pas ambassadeur dans un seul pays. Et j'ai demandé à des ambassadeurs, l'un d'entre eux s'exprimerait tout à l'heure, notre ambassadeur au Brésil, puisque c'est l'actualité, il y a d'autres ambassadeurs qui sont là, il y a, je ne vais pas les citer tous, mais il y a les ambassadeurs qui sont présents dans les plus grands pays, notre ambassadeur en Chine, notre ambassadeur au Japon, notre ambassadeur en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, etc. d'être là aussi pour montrer l'exemple, et je vais donner les instructions à tous nos ambassadeurs qui sont le bras armé, armé, non, le bras, de la puissance française dans nos différents pays, désormais de prendre en compte totalement et pleinement le sport. Voilà l'idée. Alors, ça signifie qu'il y a toute une série de dispositions à prendre, des dispositions pour renforcer les liens entre le Quai d'Orsay, le monde sportif, et puis l'ensemble des acteurs. Nous allons avoir, dans les années qui viennent, là, ça vient très vite, toute une série de manifestations mondiales qui vont se passer en France, et puis nous avons de grands événements à l'étranger, et il faudra qu'à chaque fois, c'est déjà commencé, mais il faut systématiser, nous préparions les choses en équipe. Tout à l'heure, c'était l'un d'entre nous, c'était vous, M. Bacigal, qui disait, voilà, l'équipe, enfin, je ne sais pas exactement le partenaire, le terme que vous utilisiez, mais c'est tout à fait pertinent. Il y a là-dedans aussi un enjeu économique, dans les fiches, là, qui ont été préparées, on me dit que tout ce qui tourne autour de l'économie du sport, ça présente peut-être 600 milliards chaque année. Alors, on pense au stade, etc., mais ce n'est pas simplement ça, c'est toute une économie du sport. Nous avons ici notre ambassadeur au Qatar qui est présent, et donc les entreprises françaises sont parfaitement compétentes pour être au premier rang, que ce soit les grandes ou les PME innovantes, pour les infrastructures, pour la main-d'oeuvre qualifiée, pour les aspects de droit, etc. Et tout ça, évidemment, nous devons le prendre en compte d'une façon systématique et anticipée. Et il va falloir le faire, non seulement à l'étranger, mais aussi en France. Nous accueillons en 2014, cet été, en Basse-Normandie, les Jeux et Caisse mondiaux. Nous allons avoir l'Euro 2016, la Ryder Cup, et nous avons d'autres événements encore, sans compter ceux auxquels nous pouvons penser, pour ne pas dire que nous pouvons rêver. Et puis, d'une manière plus générale, eh bien, il faut que tout cela serve au développement du sport. À la fois, parce que le sport porte nos valeurs. Bon, ne soyons pas arrogants, c'est souvent un défaut français. Mais quand on parle de mixité, quand on parle d'égalité, quand on parle... C'est ça, les valeurs que nous portons. Et le sport est, de ce point de vue-là, le meilleur messager. Et j'ajoute que... pour le mouvement sportif, on nous donnait des exemples que je ne connaissais pas tirés de l'Italie. Quand on regarde ce qu'est l'Italie, pays magnifique, dont l'ambassadeur, d'ailleurs, enfin, l'ambassadeur de France en Italie est présent ici, l'eurozone. Le poste en Italie, c'est le poste que tous les ambassadeurs veulent. Non, n'importe quoi. Et il faut dire que, quand vous allez là-bas, vous êtes dans l'ambassade, moi, ça m'a été donné une ou deux fois, bon, de dormir dans la chambre qui s'appelle du ministre, et que vous avez en face de vous une fraise de Michel-Ange, tout d'un coup. Bon, vous vous dites, la diplomatie, c'est dur. Mais, donc, il faut que, à la fois, on serve la France, le mouvement sportif, et le sport. Et tout ça est lié. Et je disais, mesdames, en m'adressant en particulier à vous, c'est vrai pour Guideru, mais Guideru est un peu plus ancien que ces dames. Bon. Mais, que ce soit Mme Flessel ou Mme Pérec, bon, c'est vrai que leur nom, leur visage, leur action, parlent peut-être plus à toute une série de pays que d'autres éléments dont nous sommes également fiers, mais qui sont restés un petit peu entre happy few. Donc, voilà, c'est l'idée que nous avons, avec Valérie et nos amis sportifs, voulu matérialiser par cette rencontre. Alors, la rencontre, ça dure quelques dizaines de minutes. mais au-delà, il faut mettre sur pied une organisation souple, mais pour à la fois servir le sport et servir l'influence de la France dans le monde. Et les deux sont liés par un mouvement dialectique. Je pense que si la France est capable de mettre en avance ses sportifs, ses dirigeants sportifs aussi, eh bien, ce sera bénéfique pour les sportifs. Et si, à leur tour, les sportifs sont davantage présents, si nous sommes mieux coordonnés, ce sera bénéfique pour la France à la fois à son économie et son influence. on lesняse et il y a